Le temps passe vite comme pas possible. Je me rappelle comme aujourd'hui, et c'est comme si c'était hier, j'avais fait mes prédictions pour le M. Olympia 2022. Vous vous rappelez ? Une année est déjà passée, c'est la fin de 2023. Le M. Olympia arrive dans quatre semaines. Comme je le dis toujours, le temps passe vite et ne revient jamais. Ce que vous faites avec votre temps décidera votre succès ou votre échec, on est d'accord. Tous ces compétiteurs qui vont concourir dans pas longtemps, leur résultat va dépendre de leur travail, le travail qu'ils ont fait durant cette année. Ceux qui ont perdu leur temps et ne se sont pas entraînés proprement ne vont pas gagner. Ou ils vont se mal classer. Dans cette situation, on sait très bien que Hadi Choupan avait gagné le M. Olympia 2022. C'était la grande surprise pour tout le monde. Big Rami avait perdu la couronne. Bien sûr, cette année, Big Rami ne va pas être dans la compétition. Mais il y a des nouvelles stars qui arrivent rapidement. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me baser sur les douze athlètes qui vont être remarqués par les juges et qui vont être classés. Parce que dans cette compétition, je crois qu'on a plus de vingt athlètes. Donc, je vais commencer avec la personne qui va se classer douzième et je vais descendre jusqu'au gagnant. Ça, c'est mes prédictions. Basées sur mon expérience, ce que je vois devant moi. Et vous savez très bien qu'on va faire chier quelques personnes. Pas vraiment dans cette vidéo, mais spécialement la vidéo que je vais faire après celle-là, c'est-à-dire mes prédictions pour le classique physique. C'est là où on va faire chier les amoureux de Chris Bumstead. Parce qu'il y en a tellement en ce moment. Donc, on commence avec douzième place. D'après ce que j'ai vu, les athlètes que j'ai vraiment sélectionnés, Brad Wilkins a eu une chance de se classer en douzième place. Un physique qui est proportionné. Durant certaines pauses, il a l'air bizarre, spécialement ses jambes. Il a un petit manque de bras lorsqu'il fait des doubles biceps. Il a un manque d'épaule par rapport au reste de son physique. Mais je crois que s'il est en bonne condition, c'est-à-dire vraiment sec, il pourra se placer en douzième place. L'autre chose, c'est son premier Olympia. Les juges ne vont pas le placer dans les dix premiers. Oubliez. S'il le place dans les dix premiers, ça veut dire qu'il était super strié. Et les autres athlètes qui sont plus populaires n'étaient pas en bonne condition. En onzième place, je dirais Kamal El Garni, le Libéen. Un physique très strié, très sec, très proportionné. Mais il n'a pas de masse. Il commence à perdre les jambes. Je crois qu'il va le classer dans la onzième place par rapport à sa condition et par rapport à son expérience. Beaucoup de juges le connaissent. Ils savent comment qu'il est. Il bosse très, très dur. Il est super condition. Il a gagné le monsieur Olympia 212. OK. Et je crois qu'il va être dans le mix onzième place. Pas de souci. Dixième place, je mettrai Nathan Diasha de l'Angleterre. Un physique pour moi qui ne m'a jamais impressionné. Pourquoi ? Il a un torselant des dorsaux qui sont haut et perchés. Il perd la bataille lorsqu'il est à côté des monstres. Il gagne les compétitions en Europe parce que la compétition n'est pas aussi énorme. Mais lorsqu'il arrive à l'Olympia, ça va être un autre monde. Donc je crois qu'il va être dans la dixième place. Et en plus, il a fait trois compétitions de suite. Ça veut dire que son corps commence à se fatiguer. Et pour être super conditionné pour le monsieur Olympia, il doit utiliser encore plus de drogue. La question que j'ai pour lui, est-ce que vraiment son corps n'a pas déjà piqué un pic ? Un pic, c'est-à-dire atteint son max question condition et apparence. L'autre chose, il s'est déchiré le biceps gauche. Donc ça fait bizarre. Mais si on le met contre les autres monstres qui sont super conditionnés, il va être détruit. En neuvième place, je mettrai Michael Crizo. Michael Crizo, s'il arrive en bonnes conditions. Parce que d'après ce que je vois, Michael Crizo ne s'est pas amélioré. Il n'a pas amélioré son dos par rapport à la dernière compétition qu'il a faite. Pour moi, il continue à entraîner ses bras comme pas possible. Donc son corps ne le change pas. Son dos, qui est son point faible, ne s'est pas amélioré. Donc il va revenir le même. Et les juges, peut-être, ils vont le mettre dans les dix premiers par rapport à quoi ? Par rapport à sa condition. S'il rate sa condition, il ne va pas être dans les dix premiers. Condition, c'est-à-dire sec, très sec. OK ? Et la plupart de ces athlètes, lorsqu'ils ont tellement de masse musculaire, ils ont beaucoup de problèmes à être secs. En huitième position, je mettrai Regan Grimes, qui a gagné tellement de masse musculaire. Bien sûr, il travaille avec Milos Sarchev. Et on voit les proportions, on voit tout. Il vient tout juste de se qualifier en Europe, en battant Nathan Diasha. Et apparemment, il ne devait pas gagner. Lorsque j'ai vu les photos, je vois pourquoi il ne devait pas gagner. Mais durant cette compétition, tout dépendra des juges. Ce que je vois devant moi, le problème de Regan, trop de masse, mais pas de condition. Pourquoi ? Parce que Milos, le gointre d'insuline. Et lorsqu'on gointre quelqu'un d'insuline comme ça, il n'arrive pas à être sec. Donc, il a la masse. OK ? Il a les proportions. Il a le potentiel. Mais il n'est pas dur. Il est sec. C'est ça son problème. Pourquoi ? Trop d'insuline. Trop d'insuline parce que je le vois avec son ventre qui commence à sortir. Et vous voyez vraiment le galbe de son physique. Ce n'est pas vraiment. Ça se voit que c'est trop de travail sarcoplasmique et trop d'insuline avec une recherche glucidique incroyable par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, s'il est en huitième position, c'est avec une bonne condition. parce qu'il ne va pas battre les autres. OK ? En septième position, je mettrai Brandon Curry. Je crois que c'est la fin pour Brandon. Brandon, il est déjà Monsieur Olympia. Et je crois qu'il arrive à la fin de sa carrière. S'il est septième, c'est un cadeau. Parce que Brandon, la partie qu'il doit améliorer, c'est toujours ses jambes. Il manque de jambes. Ils lui ont donné trois ans ou quatre ans pour les améliorer. Mais il continue à travailler son haut du corps comme pas possible. Donc, le plus de masses il gagne sur le haut du corps, même s'il améliore ses jambes, on dirait qu'il n'a même pas amélioré ses jambes. C'est le problème de qui ? Le même problème que Michael Criso a avec ses bras par rapport à son dos. Lui, il l'a avec les jambes. Donc, il faut qu'il commence à s'entraîner. D'ailleurs, ils ne le font pas. Ils ne savent même pas comment le faire. Parce que vous croyez, la plupart de vous, ces professionnels, ils savent comment s'entraîner. Non. La plupart du temps, ils se basent sur leurs points forts alors qu'ils doivent se baser sur leurs points faibles. Ils n'ont pas encore compris comment améliorer leurs points faibles par rapport à leurs points forts. C'est-à-dire, c'est un entraînement stratégique par rapport à combien de fois tu dois entraîner tes points faibles plus par rapport à tes points forts que tu ne dois pas trop entraîner. Et ça reste une structure logique par rapport à la récupération des points faibles pour les attaquer encore une deuxième fois pour les améliorer. Et avec l'âge, ça demande du temps. Lorsqu'on commence à gagner de l'âge, ça va prendre plus de temps parce que le corps ne répond plus comme auparavant. Prendre de l'âge, les stéroïdes, comment ça n'a pas trop fonctionné. Si on ne prend pas beaucoup de temps de repos, notre corps ne va pas répondre. Donc, c'est très, très dur. Donc, je dirais septième place, parfaite pour Brandon Curry. En sixième place, alors je mettrai Hunter Labrada. Mais Hunter Labrada, je crois qu'il va être en sixième place s'il n'est pas en bonne condition. Parce que l'année passée, c'était ça son problème. En plus, il avait une déchirure de PEC. OK. Cette année, il est en super condition. Il était obligé de revoir ses entraînements. OK. Et sa nutrition, qui n'était pas bonne l'année passée. Il dépendait trop sur les collations et la protéine en poudre. C'est pour ça qu'il retenait beaucoup d'eau. Cette année, bien sûr, il est revenu à la base. C'est-à-dire manger plus solide. Et c'est pour ça que, lorsqu'il a gagné sa qualification pour le monsieur Olympé, il était en super condition. Tout ce qu'il a à faire, c'est revenir sur le podium avec la même condition. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que la personne qui va se classer cinquième sera Andrew Jack. Pourquoi ? Parce que Andrew Jack avait battu Hunter Labrada dans la compétition de Texas ici. Il était mieux que Hunter Labrada. Et ce que j'ai remarqué, quelque chose que j'avais discuté avec Stanley Moll hier, quatre semaines avant la compétition, il doit être prêt en ce moment. Je l'ai vu sur Instagram, il retient de l'eau comme un océan. Et ça, c'est un très grand problème. Ce mec, il pourra gagner l'Olympia. Mais maintenant, je commence à avoir des doutes sur sa victoire et avoir cette couronne. Parce que je ne crois pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Je ne crois pas qu'il est vraiment motivé pour le gagner. Il est très confortable. Quelque chose ne va pas. Donc, lorsque j'avais parlé à Stanley Moll, il m'a dit non, il avait retenu de l'eau parce qu'il avait voyagé. Tu ne dois pas voyager et aller faire des apparitions dans des compétitions ou faire du boulot quatre semaines avant l'Olympia. Tu dois rester chez toi et bosser comme un malade mental. Parce que tu vas risquer beaucoup de choses si tu fais ça, ta shape. Et c'est ça le cas avec lui en ce moment. Donc, je dirais, écoutez bien ça, s'il est en super bonnes conditions, ok, et massif, et Hunter Labrada n'est pas en bonnes conditions, il va battre Hunter Labrada. Mais s'il retient de l'eau, je crois qu'il va être huitième ou neuvième. Il faut qu'il fasse très, très attention. Donc, je dirais cinquième et sixième, c'est entre lui et Hunter Labrada, entre les deux. Maintenant, avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne du YouTube et de cliquer sur la cloche de notification et bien sûr sur le bouton de j'aime parce que ça serait super cool de votre part. L'autre chose, si vous êtes un coach sportif qui veut vraiment percer dans le domaine de coaching sportif et monétiser et devenir élite, je vous encourage à rejoindre mon académie de coach sportif. C'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout, surtout, de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible à l'écoute. Très satisfait de cette formation car elle m'a apporté toutes les connaissances nécessaires pour me lancer dans le milieu du coaching en ligne. Pour conclure, un grand merci à Jamo pour son temps et son partage de connaissances. Maintenant, si vous voulez les rejoindre, bien sûr, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo, remplissez le formulaire, réservez votre rendez-vous et un membre de mon équipe va rentrer en contact avec vous pour vous donner toutes les modalités et les tarifs de la formation. Maintenant, qui sera en quatrième position ? C'est là où ça va devenir très, très intéressant. Là, on rentre dans les physiques qui ont la plus grande attention. Ça, c'est les physiques qui ont fait ou ont gagné les quatre dernières compétitions ou se sont placés dans les trois premiers. Parce que, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la plupart des juges, les juges, ils vont appeler toujours le premier appel. Celui qui a gagné l'année passée, Hadi Choupan, ils vont appeler celui qui s'est classé deuxième, c'est-à-dire Derek Lensford, celui qui s'est classé troisième, c'est-à-dire la plupart du temps dans les compétitions ou a gagné une dernière compétition comme l'Arnold Classique ou quelque chose comme ça, comme par exemple, cette année, c'était Samson Daouda. Et bien sûr, le quatrième, c'est bien sûr quelqu'un comme Nick Walker. Donc, quatrième place, je dirais Nick Walker. Il a gagné beaucoup de masse. Mais son problème, c'est que le plus de masse, il gagne, le plus, il ressemble à un frigidaire. parce que les personnes qui vont être à côté de lui, ils sont super proportionnés. Donc, il va arriver énorme avec une bonne condition parce qu'il va compter sur sa condition, c'est-à-dire être super sec et sa masse pour essayer de les battre. Mais je crois, il pourra juste faire ça s'ils sont en mauvaise condition. Et en ce moment, par rapport à ce que je vois sur Instagram, les trois premiers sont en super condition. OK ? Donc, je dirais Nick Walker va être quatrième. Troisième, bien sûr, va être... OK. Entre deuxième et troisième, tout dépendra de la condition. Je dirais troisième sera Hadi Chopin. Malgré qu'il est conditionné, parce qu'il est toujours conditionné. Mais le problème avec Hadi Chopin, c'est qu'il n'arrête pas de faire le camp, s'injecter les épaules et maintenant, il a des cicatrices horribles. Regardez ça. Et ça, les juges n'aiment pas. Il est en train d'inviter les juges pour le mettre en troisième place. Sérieusement. Parce que tu peux avoir les mêmes points que quelqu'un que tu peux battre, mais les juges regardent quelque chose qui ne va pas dans un physique. Ah ! Regardez-moi ces cicatrices, ils s'injectent, donc on va donner la place à l'autre personne qui est plus proportionnée, qui n'a pas de stupidité dans les épaules ou autre part. OK ? Donc, je dirais troisième place, Hadi Chopin. Deuxième place, alors, Samson Daouda. Samson Daouda est incroyable, proportionné, massif, mais il a un seul problème, c'est sa peau. S'il ne peut pas gagner cette année, c'est parce qu'il n'a pas les mêmes détails que Hadi Chopin que Hadi Chopin et Derek Lansford qui va gagner le monsieur Olympia. Parce que il est tellement massif, puis ça, c'est une question génétique, sa peau, elle n'est pas fine. Regardez cette vidéo, regardez lorsqu'ils se retournent tous, OK ? Regardez les fessiers, comment ils sont striés de Derek Lansford et de Hadi Chopin. Regardez lorsqu'ils vont sur le côté, regardez les striations, regardez les détails, il n'a pas ça. Et il travaille avec qui ? Avec Sarshev, Milos Sarshev. Et Milos, la raison pour laquelle il a gagné toute cette masse musculaire, comme avec Regan Grimes, c'est de l'insuline. Parce que regardez aussi son ventre qui sort un tout petit peu. Et lorsque vous utilisez l'insuline pour vous préparer pour les compètes, ça retient de l'eau partout, même dans les organes. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je dirais, je le mettrai en deuxième position et tout dépendra de sa condition, OK ? Et le gagnant, bien sûr, ça va être Derek Lansford. Le mec, il a tout pour gagner. Et en plus, il a gagné beaucoup de masse musculaire. En ce moment, il est déjà prêt. C'est lui qui va gagner le monsieur Olympia. Si Hadi Chopin gagne le monsieur Olympia ou encore, pardon, je dis en anglais, encore, je vais être très, très surpris. Donc, gagnant, Derek Lansford, deuxième, Samson Dauda, troisième, Hadi Chopin, quatrième, Nick Walker, cinquième sera, bien sûr, Andrew Jack, s'il est en bonne condition. Sixième, Hunter Labrada, s'il n'est pas en bonne condition et comment qu'il s'appelle, Andrew Jack, retient de l'eau, Hunter Labrada va le battre. Bien sûr, on revient, qu'on a dit, septième, Brandon Curry, huitième, Regan Rimes, neuvième, Michael Criso et dixième, Nathan Diasha, onzième, Kamal Algarney et douzième, Brett Wilkins. Les autres, bien sûr, c'est des personnes soit qui se sont qualifiées auparavant, mais ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de dommages sur les scènes pour être avec ces monstres. Ça, c'est les champions de maintenant. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commence à arriver et vous avez un vétéran comme Brandon Curry, les vétérans vont commencer à perdre leur place. Comment il s'appelle le gars qui ne s'est pas classé dans les six premiers? William Bonnac. William Bonnac, c'est la fin. Il a pris, pardon, cette année repos où il ne voulait pas concourir. Ça y est, c'est fini pour lui. Il ne pourra jamais regagner le titre. Non seulement par rapport à sa structure et son corps en amarre maintenant. il va prendre sa retraite. OK? Donc, vous ne pouvez pas quitter le milieu. Lorsque vous concourez, restez. Spécialement lorsque vous êtes un athlète incroyable, que les juges continuent à voir si tu gagnes les compétitions ou tu te casses dans les deux, trois premiers. Il faut que tu continues parce que les juges vont continuer à te voir. Ils vont t'appeler toujours toi à toi. Si tu te casses après des années, après tu reviens et d'autres personnes ont pris ta place, t'as perdu. relâces, relâces. Prends ta retraite. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez-moi votre pronostic. Bien sûr, mon pronostic est basé sur mon expérience dans le domaine. C'est tout quoi. OK? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et bien sûr, je reviendrai avec mon pronostic pour le classique physique. OK? La semaine prochaine et comme ça, on va voir qui va gagner. Est-ce que Chris Bamstead va gagner? Est-ce que le Brésilien Dino va le battre? Comme je vous dis à la fin de chaque vidéo, Nul GUL!